Nous allons nous mettre à l'écoute de la bonne parole de Dieu qui se trouve dans le premier livre de Samuel. C'est un texte assez long que je vais vous lire, mais c'est une histoire très belle et vraiment passionnante. Donc, le chapitre 1 et la première partie du chapitre 2 jusqu'au verset 11, à la page 278 de l'Ancien Testament. Premier livre de Samuel, le chapitre 2, verset 1 à 10, ce qu'on appelle habituellement le cantique d'Anne ou la prière d'Anne. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons entendu une prédication sur le Magnificat de Marie et certainement Marie a dû méditer sur ce cantique d'Anne ou s'en est inspiré d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a une continuité avec ce que Mario nous a annoncé, nous a prêché la semaine dernière. Alors, écoutons cette parole de Dieu. Il y avait un homme de Ramatayim Tzophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Yerouam, fils d'Éliou, fils de Touhou, fils de Tzouf et Fratien. Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième, Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophnie et Phineas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme, Penina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Penina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkanah, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seule ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, monseigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit que ta servante obtienne ta faveur, et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revèrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le mari Elkanah monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkanah, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, reste ici jusqu'à ce que tu l'essevrer. Que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. Et la femme resta. Elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eut sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un effet de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent le garçon à Élie. Anne dit, pardon, monseigneur, aussi vrai que tu es vivant. Je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera devant l'Éternel. Et voici notre texte. Anne pria et dit, mon âme exulte en l'Éternel. Ma force s'est élevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante cette fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il redresse l'indigent, du fumier il relève le pauvre, pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles. Mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. Et le canard s'en alla dans sa maison, Arama, et le garçon fut au service de l'Éternel, auprès du sacrificateur Élie. Prions ensemble, notre Dieu. Oui, ta parole est magnifique, Seigneur notre Dieu, qu'elle nous fasse du bien aujourd'hui encore. Parle-nous dans nos cœurs, nous t'en prions. Éclaire nos pensées, ravive notre foi. Conduis-nous sur la route qui est la tienne. Que ton esprit saint fasse son œuvre profonde et secrète en nous. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, cette histoire d'Anne commence par des pleurs et finit dans une grande joie, dans l'allégresse. Son histoire nous rappelle, en fait, le psaume 126, verset 5. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec cri de triomphe. Anne a sommé avec beaucoup de larmes. Elle a moissonné dans une grande joie. Sa vie nous raconte l'histoire d'un grand renversement, le secours de l'Éternel dans la détresse. Nous avons tous besoin du secours de l'Éternel dans la détresse. Certains sont prisonniers de l'alcool, peut-être même sans vouloir le reconnaître. D'autres ont des problèmes financiers. D'autres sont déchirés par des conflits conjugaux ou d'autres conflits au travail. Nous prenons de mauvaises décisions. Nous commettons des fautes que nous regrettons. Nous luttons tous avec le péché qui vient salir nos cœurs et gâcher nos vies d'une manière ou d'une autre. Si au moins nous pouvions renverser les choses et tout recommencer. L'histoire d'Anne nous raconte un grand renversement. Sa prière nous raconte sa délivrance personnelle, mais aussi la délivrance de toute l'Église, l'espérance d'une délivrance à venir. Et voilà pourquoi elle s'exclame au début de cette prière, « Mon cœur exulte en l'Éternel ». La raison, c'est double, elle est double, premièrement la joie d'une délivrance personnelle. Voici la célébration de sa joie personnelle. Mais aussi, deuxièmement, elle exprime la joie d'une délivrance complète pour l'Église. Alors, regardons tout d'abord cette joie d'une délivrance personnelle. Nous connaissons bien les circonstances misérables de sa vie personnelle. Anne était stérile. Le Seigneur avait fermé son utérus, comme dit le texte littéralement en hébreu, qui la rendait incapable de concevoir des enfants. Dans sa prière, elle a parlé de ceux qui multiplient des paroles arrogantes, qui se vantent d'être forts et d'avoir plusieurs fils. Nous pensons bien sûr à Penina, sa rivale, l'autre épouse d'Elkanah. En Samuel 1-2, Penina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Penina lui causait beaucoup de chagrin. Elle se moquait d'elle. Elle rendait sa vie misérable. Et en plus, Anne n'était pas comprise par son mari. Elkanah lui disait au verset 8, « Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Quelle misère! Et en plus, un dirigeant spirituel en Israël, ici, Elie, qui ne la comprend pas, qui pense qu'elle est saoule. Pas surprenant de l'avoir abattue. Verset 10, « L'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et pleura beaucoup. » Elle a déposé son humiliation, sa peine, devant Dieu, ouvertement. Verset 12, « Elle multipliait ses prières devant l'éternel. Elle a répandu son cœur devant Dieu. » Et puis, un jour, les choses ont complètement changé. Dieu a mis fin à sa tristesse. Il a mis fin à l'arrogance de Penina. Anne a conçu, elle a donné naissance à un enfant, Samuel. Quelle joie! Dieu a renversé la situation pénible et douloureuse de cette femme pour faire dans sa vie un nouveau commencement, recevoir un nouveau-né. Quel cadeau précieux elle a reçu de Dieu! Mais nous aurions tort de penser que la prière d'Anne est simplement l'expression de sa reconnaissance pour l'enfant que Dieu lui a donné. Ce serait trop simple de dire, Anne était misérable sans enfant, Dieu lui a donné un enfant, et voilà, elle s'en est réjouie devant Dieu. Son histoire est beaucoup plus riche. Bien sûr, elle contient cette partie, mais elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde. Il s'est passé, en fait, des choses plutôt surprenantes. À quel moment Anne a-t-elle prononcé ici sa prière victorieuse au chapitre 2? Est-ce que c'est à la naissance de Samuel? Non! C'est beaucoup plus tard, quelques années plus tard. « Essaie d'abord souvenu de son vœu à l'Éternel. » Verset 11. « Si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Une fois son enfant sevré, elle est retournée à Silo pour donner Samuel à l'Éternel. Et là, on se pose la question, comment une maman peut-elle accepter de se séparer de son enfant, de son jeune enfant? C'est difficile à concevoir, n'est-ce pas? Même quand nos enfants arrivent à l'âge adulte, ce n'est pas toujours facile d'accepter la coupure. Vous, les jeunes mamans, vous verrez bien quand ça arrivera. Je vous avertis d'avance et ça vient souvent plus vite qu'on pense. et Samuel, lui, n'avait que peut-être trois ou quatre ans environ. Donc, il était encore tout petit. Imaginez la déchirure dans le cœur de cette maman. Anne a sûrement vécu des luttes intérieures assez profondes. Et pourtant, elle a reçu la force d'accomplir son vœu. Elle aurait pu dire, bien, finalement, j'ai changé d'avis. Non. Et là, accompli son vœu comme il se doit lorsque nous faisons un serment à l'Éternel. Nous demandons à Dieu de nous aider à l'accomplir. Verset 28, Anne, pardon, aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêtée à l'Éternel. Son fils sera consacré au service de Dieu. Comme c'est beau de voir cette histoire, un enfant consacré à Dieu, à son service. Elle a compris que son enfant serait un instrument entre les mains de Dieu au service de son royaume. Elle n'avait pas seulement le désir d'avoir un enfant pour elle. Elle cherchait d'abord le royaume de Dieu et sa justice, plutôt que son épanouissement personnel, plutôt que sa satisfaction d'avoir un enfant et d'être une maman. Quel grand renversement Dieu a opéré, non seulement dans son utérus, non seulement pour avoir un enfant, mais encore dans son cœur. Le Seigneur a changé un cœur pécheur, égoïste par nature, en un cœur qui aime Dieu, qui veut le servir et qui veut s'offrir en sacrifice. N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est une belle histoire? La naissance de Samuel a sûrement rendu cette femme très heureuse, bien sûr, mais la consécration de cet enfant à l'Éternel l'a vraiment comblée. Nous aussi soyons joyeux et reconnaissants, oui, pour les dons que Dieu nous fait, mais plus encore, réjouissons-nous de pouvoir consacrer ces dons au service de Dieu, consacrer nos talents, nos vies, tout ce que Dieu nous prête, que ça retourne à notre Dieu comme un sacrifice vivant et de bonne odeur à son service. Puissions-nous nous offrir tout entier, nous, nos enfants, nos talents, notre temps, au service du royaume de Dieu et de sa justice. Voilà le contexte de sa prière victorieuse qui commence au chapitre 2, verset 1. « Mon cœur exulte en l'Éternel ». Exulter veut dire se réjouir énormément. Anne parle de son expérience personnelle. Elle exprime sa grande joie, une joie qu'elle trouve non pas tant en son enfant comme en l'Éternel lui-même. Souvent, nous prions « Merci, Seigneur, je suis heureux, béni des cadeaux que tu me fais de m'avoir accordé telle ou telle chose pour laquelle je t'ai demandé depuis longtemps ». Nous nous réjouissons du don et c'est bon. Anne va plus loin. Elle se réjouit du donateur. « Mon cœur se réjouit non pas en mon enfant, c'est pas ce qu'elle dit, mon cœur se réjouit mon enfant, non, mon cœur se réjouit en l'Éternel ». Vous arrive-t-il d'être abattu ou déprimé, d'être dans la tristesse profonde, dans l'humiliation? Dieu est puissant pour nous secourir, pour renverser la situation. Puissions-nous alors nous réjouir non pas seulement des dons qu'il nous fait, du renversement qu'il accomplit, mais avant tout nous réjouir en l'Éternel lui-même, celui qui accomplit ce renversement. Anne s'est réjouie dans le Seigneur, ce qu'il a rendu capable de lui redonner cet enfant qu'elle avait pourtant tellement désiré. D'où lui venait cette force de donner son enfant? Verset 1 « Ma force s'est élevée par l'Éternel ». Elle était faible, Dieu l'a rendue forte. Elle était abattue, Dieu l'a rendue capable de triompher de ses ennemis et de servir pour le royaume de Dieu. « Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis », dit-elle. Pourquoi? Verset 1, elle dit « Car je me réjouis de ton salut ». Anne a médité sur la délivrance que Dieu lui a donnée. Impossible alors de ne pas louer Dieu, de ne pas se réjouir en Dieu. Magnifique prière d'adoration. Verset 2 « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu ». Vous trouvez refuge en Dieu seul. Pourquoi? Parce que personne n'est comme lui. Anne a réfléchi, elle a médité sur les attributs de Dieu. « Il est saint, il est le seul Dieu, il connaît tout ». Verset 3 « Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes ». Pourquoi? Car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout. Et par lui sont pesés tous les agissements. Penina, orgueilleuse et méprisante, s'était vantée d'avoir des enfants. Mais l'Éternel est un Dieu qui connaît tout. Quel puissant soutien, quel puissant réconfort. Quand les autres sont mesquins, quand les autres nous blessent, nous font de la peine, souvenons-nous que Dieu connaît tout, qu'il connaît la situation. Il entend ses paroles arrogantes et il entend la prière humble de ses serviteurs, de ses enfants. Il est dangereux d'être arrogant devant Dieu. Qui peut garantir son avenir? Aujourd'hui, Dieu nous prête des enfants, une maison, un travail, la santé, la vie et demain. Il peut nous retirer tout cela. Enfants, maisons, travail, santé et même la vie. Dieu peut renverser les circonstances en un instant. La planète toute entière cette année l'a fortement vécu, n'est-ce pas? Anne aussi l'a vécu, mais dans l'autre sens, par une délivrance. Elle s'est réjouie en Dieu qui l'a délivrée. Elle a trouvé réconfort dans la détresse en méditant sur Dieu et sur ses attributs. Elle s'est réjouie, oui, en Dieu et elle s'est même réjouie dans l'espérance d'une délivrance à venir pour toute l'Église. Et c'est notre deuxième partie. Cette prière exprime la joie d'une délivrance complète. Elle continue au verset 4. « L'arc des héros est brisé et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. » Mais de quoi Anne parle-t-elle? Sûrement pas de Penina. Oui, Penina a dirigé des flèches contre elle, mais dans un sens métaphorique. Donc, Penina n'a pas envoyé de flèches avec un véritable arc. Anne, ici, pense à d'autres ennemis. Elle connaît l'état misérable du peuple de Dieu. Elle est bien informée de la condition spirituelle et morale d'Israël. À l'extérieur, des ennemis oppriment l'Église, Philistins, Ammonites. À l'intérieur, les dirigeants sont infidèles, Ophnie et Phineas, sacrificateurs de l'Éternel. Et voyez, au tout début du récit, il en est question lorsqu'ils allaient à Silo. Et tout de suite après, dans la suite du chapitre 2, on nous parle plus en détail de ces deux hommes, les deux fils d'Élie, qui étaient des mécréants, qui ne servaient pas Dieu fidèlement. Donc, c'est dans ce contexte que se situe sa prière. Elle connaît la situation misérable d'Israël. Anne est une femme d'Église. Elle pense au-delà d'elle-même. Elle réfléchit aux problèmes qui affligent Israël. Elle-même affligée de tristesse à cause de son abaissement personnel, Dieu l'a relevée. Alors, sûrement, Dieu relèvera aussi l'Église affligée. C'est son espérance. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Anne parle-t-elle ici de sa situation personnelle? Non, puisque son mari avait un gagne-pain. Il prenait soin d'elle. Il lui donnait même une double portion quand elle se rendait au sanctuaire. Donc, Anne pense à d'autres personnes lorsqu'elle parle de ceux qui sont affamés. Ophnie et Phinehas étaient gras et gloutons. Ils abusaient de leur pouvoir en Israël, pendant que les fidèles dans le peuple de Dieu manquaient de nourriture. Donc, Anne pensait à ces gens affligés. Un jour, Dieu renversera les choses pour eux. Verset 5 encore. Même la femme stérile enfante sept fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. Bien sûr, la femme stérile fait penser à Anne, mais pourtant, Anne, plus tard, aura cinq autres fils, mais au moment où elle prononce sa prière, elle n'a pas sept fils. Elle n'en aura jamais sept. Le nombre sept, nous savons, est un nombre symbolique. Donc, Anne, ici, exprime le fait qu'elle est pleinement comblée, mais aussi que Dieu comblera son peuple. Elle annonce le royaume de Dieu où plus rien ne sera pareil. Les forts et les faibles, les rassasiés, les affamés, les fertiles et les stériles, tout ça va changer, tout sera renversé. Dieu produira tous ces changements. Anne est incapable de produire ces renversements. Elle le sait très bien. C'est Dieu qui le fera. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Y a-t-il plus grand renversement que de redonner la vie à des morts. Anne espérait la résurrection des morts. C'est notre espérance à nous aussi. L'espérance de cette femme est devenue la nôtre en Jésus-Christ. Dieu prend les gens les plus bas pour en faire des rois. Verset 7 et 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables et il leur donne en héritage un trône de gloire. Anne, ici, parle de nous, en quelque sorte. Elle voit venir de grandes choses pour la suite de l'histoire. Elle espère de grands changements, pas seulement pour elle-même, mais à grande échelle. Les orgueilleux seront abaissés. Même la mort sera renversée. Les fidèles seront redressés. Les humbles seront élevés. Ils reviendront même à la vie. Anne espère une délivrance complète. C'est magnifique. Comment Dieu peut-il faire tout cela? Comment pouvons-nous avoir, nous aussi, cette espérance? Parce qu'il est le Créateur. Verset 8. « Car à l'éternel, elles sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui donne au monde sa stabilité. Alors, il est sûrement capable de faire de grandes choses. Anne reconnaît son impuissance. Elle confesse sa faiblesse personnelle, incapable d'accomplir ses renversements. Elle n'a aucun pouvoir sur elle-même, sur son utérus, encore moins sur le monde entier et toutes les misères de ce monde. Elle se tourne vers l'éternel qui donne la vie et qui prend soin de son peuple. Nos prières sont-elles à l'image de sa prière? Reconnaissons-nous notre impuissance. Célébrons-nous la puissance de Dieu et la grâce de Dieu. Oui, réjouissons-nous car Dieu est capable de faire de grandes choses, de grands renversements pour nous et pour toute son Église. Mais qu'est-ce qui nous permet de compter sur l'action toute spéciale de Dieu? C'est sa fidélité à son alliance et à ses promesses. Son nom est l'Éternel et l'Éternel, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. Verset 9 et 10. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il t'honora. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il sera fidèle à son alliance, mais en même temps, il jugera le monde. Anne croit fermement aux promesses de Dieu pour son Église. Elle croit aussi que Dieu fera justice, qu'il fera un grand nettoyage. Son royaume viendra avec puissance. Dieu prendra soin de tous les siens et demandera des comptes à tous les hommes. Ça devrait nous faire trembler. Ça devrait faire trembler ceux qui ne sont pas des fidèles de l'Éternel. La prière d'Anne nous présente donc une vision grand angulaire jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, tout à coup, dans sa prière, sa caméra fait en quelque sorte le zoom, le focus sur une personne. Remarquez bien au verset 10. « Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. » Mais de qui parle-t-il? À son époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Pas encore. Anne croit à la promesse de Dieu. Dieu bénira son peuple au moyen d'un enfant. Un descendant de la femme viendra écraser la tête du diable promis dès Genèse 3. Un homme de la tribu de Judas sera couronné roi, selon l'ancienne prophétie de Jacob en Genèse 49-10. Anne croyait dans ses promesses. L'Éternel donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. C'est la clé ici de sa prière. Anne avait-elle conscience que son enfant était choisi par Dieu pour renverser les choses en Israël? Elle vient de prêter son enfant à l'Éternel. Samuel, Samuel qui grandira et plus tard, qui prononcera un jugement contre Ophnie et Phineas, les sacrificateurs infidèles. Dieu commencera à vaincre ses ennemis. Samuel donnera l'onction à Saül, qui vaincra d'autres ennemis. Et Samuel jugera ensuite le roi Saül, devenu infidèle. Samuel donnera l'onction au roi David, qui vaincra d'autres ennemis encore. Oui, vraiment, l'Éternel donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie, celui qui sera oint pour être roi. Les Philistins seront battus. L'orgueilleux Goliath sera abaissé. Les humbles seront relevés en Israël. La situation misérable de l'époque des juges sera complètement renversée. Oui, l'enfant Samuel sera un instrument choisi par Dieu pour renverser, contribuer à renverser les choses. La prière d'Anne est un levier, en quelque sorte, un levier puissant qui aura de grandes répercussions dans l'histoire d'Israël. Mais ce n'est pas tout. Anne a vu encore beaucoup plus loin. Mille ans plus tard, Marie reprendra les paroles de cette prière dans sa propre louange de l'Éternel que nous avons entendue la semaine dernière, donc dans Luc chapitre 1. Marie appliquera ce cantique d'Anne à sa vie personnelle à elle. Elle vivra des tiraillements profonds elle aussi. En fait, son épreuve sera complètement à l'inverse de l'épreuve de Anne. Anne était mariée pendant des années sans avoir d'enfant. Marie deviendra enceinte sans être mariée. Et pour elle aussi, ce sera une épreuve, mais dans un sens complètement différent. Et pourtant, Marie exprimera elle aussi sa joie pour sa délivrance. Luc 1.46. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur. L'enfant qu'elle portera, Marie, sauvera Marie de ses péchés personnels. Elle l'appelle mon sauveur. Mais plus encore, il sera le sauveur de toute l'Église. Marie exprimera elle aussi sa joie pour la délivrance de toute l'Église. Luc 1.54.55. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham et sa descendance pour toujours. Oui, Dieu est venu renverser les choses en la personne de son Fils Jésus-Christ, d'une manière plus complète, plus grande, plus globale que jamais auparavant. Le Père a bien voulu donner son Fils comme Anne qui a donné son Fils. Le Père a consacré son Fils au service du royaume. Le Père n'a pas épargné son propre Fils unique, mais il a offert un sacrifice par amour pour nous. Et cette fois-ci, le renversement est complet. L'Éternel, oui, donnera la puissance à son Roi et relèvera la force de son Messie. Jésus-Christ est venu accomplir un nouveau commencement, une fois pour toutes. Il a vécu la vie que nous devions vivre sans jamais pécher. Il a subi la mort que nous devions subir. Il a pris sur lui nos problèmes, nos maladies, nos tensions, nos mauvaises décisions, nos péchés. Il a abaissé le diable, orgueilleux et arrogant. Il a renversé les pires ennemis de Dieu et de son Église. Il a payé pour tous nos péchés, une fois pour toutes. Il nous a mérité sa justice. Il est revenu de la mort à la vie. Quel renversement de situation! Alors, le Seigneur Jésus est l'accomplissement de la prière d'Anne. C'est remarquable. Sa prière est un levier puissant qui produit des effets encore aujourd'hui. Cette prière ancienne est pour nous encore aujourd'hui. Nous étions morts, il nous a rendus à la vie. Nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui. Nous sommes faibles, il nous rend fort. Nous pleurons, il nous donne la joie. Nous sommes dans un monde en souffrance, il nous donne une espérance vivante. L'histoire d'Anne a commencé par des pleurs pour finir dans l'allégresse. Et c'est notre histoire à nous aussi. Sa prière nous annonce l'évangile des grands renversements. Chers frères et sœurs, chaque jour nous luttons encore et nous tombons. Chaque jour, Dieu nous promet son pardon en Jésus-Christ. Chaque jour, il nous promet sa force nouvelle par son Esprit Saint. Chaque jour, il nous donne un nouveau commencement. Ne comptons pas sur nos propres forces. Ne soyons pas orgueilleux ni arrogants. Restons humbles. Dépendons de sa force. Consacrons nos vies à son service. Nous, nos enfants, nos talents. Dieu fera encore de grandes choses pour nous et pour toute son Église. Réjouissons-nous en lui. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec lui de triomphe. Mon cœur exulte en l'éternel. Amen.